Bonjour, alors je vous remercie beaucoup de m'avoir invité pour cette présentation à cette journée. Je remercie aussi beaucoup l'organisation qui est tout à fait remarquable et c'est un plaisir. J'ai changé un petit peu le titre pour nous centrer sur les manifestations psychiatriques et l'auto-immunité chez le sujet jeune à partir de notre expérience clinique et de mon expérience clinique dans le service et de nos travaux de recherche puisque David Cohen s'intéresse depuis longtemps au syndrome catatonique chez le sujet jeune et que maintenant on a une grande cohorte de suivi de ces patients dont s'occupent aussi des plus jeunes collègues et vous verrez, vous comprendrez pourquoi cet intérêt et quel lien avec ces aspects auto-immuns. Donc nous avons un centre de référence maladies rares à expression psychiatrique et schizophrénie à début précoce qui font partie la majorité de ces patients et qui nous a permis de développer cet intérêt clinique et de recherche. Je vous invite aussi si ça vous intéresse à consulter le site web du service où sont aussi les publications et un certain nombre de données. Donc un cas clinique aussi en introduction qui m'a aussi marqué et qui va permettre d'introduire ce sujet et puis après je parlerai beaucoup de catatonie et d'auto-immunité, de certains traitements un peu d'exception dans ces maladies, pathologies auto-immunes et psychiatriques et puis de situations où on a une forte suspicion d'auto-immunité chez un patient sans pour autant un diagnostic formel et vous verrez aussi quelques cas cliniques de patients qu'on a été amené à prendre en charge dans le service. Donc auto-immunité psychiatrie, je crois que ça se développe beaucoup depuis les années 70. On a dans certaines pathologies auto-immunes chez le sujet jeune des manifestations psychiatriques, des tableaux psychiatriques parfois tout à fait typiques, parfois plus atypiques, on y reviendra. Et ce qui est important c'est que le tableau psychiatrique peut être tout à fait initial et inaugurer le début des troubles et donc du coup ce sont nous psychiatres, prédo-psychiatres qui allons prendre en charge ces patients dans un premier temps. Et que quand on a une suspicion ou des tableaux un peu atypiques, c'est important aussi d'avoir un certain, on l'a dit beaucoup ce matin, un certain acharnement pour s'occuper de ces patients et, comment dire, susciter l'intérêt de nos collègues somaticiens. Il y a une chose qui est importante aussi parce que c'est connu des psychiatres bien sûr, mais moins rapporté dans la littérature ou par nos collègues somaticiens, c'est l'association fréquente de ces pathologies organiques auto-immunes avec un syndrome catatonique. Alors parfois on parle de littérature, de mutisme ou de comportement parfois de manière beaucoup plus générale. On décrit certains symptômes catatoniques, mais c'est rare que le syndrome catatonique soit organique comme tel et c'est un syndrome, une entité quand même importante à pouvoir reconnaître, prendre en compte, on verra pour la suite pourquoi. En tout cas parce que c'est fortement évocateur d'une organicité. Les enjeux en termes de diagnostic sont majeurs parce qu'ils amènent aussi des enjeux thérapeutiques. Et dans ces pathologies, on a des traitements qui sont efficaces. Donc il y a des enjeux vraiment importants pour ces sujets en termes de parfois pronostics vitales et sinon séquelles, neurologiques, cognitives, psychiatriques. On l'a vu un peu avec aussi les interventions ce matin. Donc je voulais aussi commencer par un cas clinique sans vous donner tout de suite le diagnostic. Mais c'est une patiente de 17 ans qui a présenté brutalement, alors qu'elle avait un développement tout à fait normal et même une jeune fille assez brillante. Aucun antécédent psychiatrique. Une symptomatologie clinique tout à fait évocatrice d'une manie délirante avec un petit épisode pronomique un peu fébrile, un peu genre sa langue répale. Une crise d'épilepsie, elle était en voyage avec sa mère dans un pays d'immagrable, mais qui est passé un peu, enfin bon, qui n'a pas été trop relevé à ce moment-là. Pas de point d'appel clinique autre, ni biologique dans un premier temps de prise en charge aux urgences. L'appel était normal. Après coup, il y avait une limite supérieure d'éléments. L'IRM, qui a été fait quand même relativement rapidement, qui montait des hyper-signaux, mais aspécifiques, un questionnement sur une prise de toxiques, etc. Elle se retrouve en premier temps dans un service de psychiatrie adulte. Elle a des fortes doses de neuroleptiques. On sait que ça aggrave une symptomatologie catatonique. Et rétrospectivement, elle avait déjà des symptômes catatoniques. Et elle se retrouve du coup en réanimation pour une catatonie maligne. Là est réalisé un EEG qui montre des signes d'encéphalopathie et des fânes qui sont élevées, mais isolément. Donc on ne peut pas conclure à un diagnostic de lupus. Elle est traitée de manière symptomatique en réa pour cette catatonie maligne. Et les médecins collègues internistes décident une corticothérapie et des échanges plasmatiques devant la forte suspicion quand même de quelque chose qui se passe d'auto-humain, sans qu'on ait là aussi formellement le diagnostic à ce moment-là. Et elle s'améliore tout à fait progressivement, mais de manière tout à fait nette, en particulier par rapport à la symptomatologie catatonique, à la diminution et à l'amendement du syndrome hallucinatoire et des éléments psychiatriques. Dans un deuxième temps, une fois que la catatonie est levée, on voit apparaître des signes de localisation neurologique. Alors bon, peut-être certains ont déjà fait le diagnostic avec en particulier les signes neurologiques, des troubles mésiques, un syndrome cérébelleux, frontal, des mouvements anormaux, parfois beaucoup au niveau oral, de mâchonnement, etc. Donc effectivement, le diagnostic a été fait rétrospectivement sur du LCR qui avait été conservé, qui montrait que c'était donc une encéphalite auto-immune, anti-récepteur, un MDA, qui est de découverte assez récente, qui est paranéoplasique, l'encéphalite paranéoplasique la plus fréquente, mais qui peut ne pas être aussi d'origine, sans être associée à l'origine tumorale, qui touche majoritairement des femmes et principalement des sujets jeunes, ça qui nous intéresse, avec un tableau clinique, bon, je l'ai rappelé brièvement, mais qui peut être initialement psychiatrique, et c'est ça qui est important avec des épisodes chimiques ou qualifiés de bouffer des épisodes psychotiques aigus, et souvent, très souvent, un syndrome catatonique associé. Le pronostic est variable, et comme je vous le disais, il y a des patients qui décèdent de ces encéphalites ou qui présentent des séquelles neurologiques, et puis, une majorité, heureusement, peuvent répondre favorablement, si un traitement adapté, si le diagnostic est fait, qu'un traitement adapté est mis en place, il y a aussi un risque de rechute important. C'est principalement, comme je vous le disais, des sujets jeunes, et chez le sujet jeune, prédominerait l'association avec des symptômes psychotiques, avec un syndrome catatonique, il y a d'autres types d'encéphalites auto-immunes qui sont découvertes aussi progressivement, vous voyez toute une série, et donc il y a des centres experts, mais c'est intéressant d'avoir l'idée et de connaître un petit peu, effectivement, ces pathologies. Pour revenir à cette patiente, voici l'IRM avec les hypersignaux spécifiques. Souvent, on a des patients qui ont des hypersignaux spécifiques. Chez le sujet jeune, nos collègues internistes disent que ça va toujours quand même questionner, interpeller. Elle a eu ensuite, cette patiente, un PET scan, qui montrait un hypométabolisme au niveau du cortex frontotemporal gauche, et aussi au niveau hippocampique bilatéral modéré, c'est ce qui donne les troubles de l'amnésie, qui est en particulier un oubli au fur et à mesure. C'est des patients qui gardent aussi une amnésie complète de l'épisode, donc ce n'était pas facile après pour le suivi, et un moment particulièrement éprouvant pour l'équipe, qui ensuite a fait des études d'orthophonie. Ça, c'est un peu, peut-être pas très très lésime, mais ça montre les traitements qu'elle a pu recevoir de corticothérapie, d'immunosuppresseurs et d'échanges plasmatiques, sur une durée assez longue de prise en charge, vous voyez, de plusieurs, de deux ans au total, et qui montre l'amélioration sur le plan cognitif, sur le plan des performances, sur le plan verbal, et sur le plan de la mémoire, après les échanges, et au fur et à mesure de la prise en charge. Elle a bénéficié de rééducation cognitive, orthophonique, et alors qu'elle était en première ou terminale, elle a, au moment de l'épisode, un niveau évalué à celui d'un enfant de primaire, elle a pu tout récupérer avec la prise en charge et le traitement suite à ces échanges. Donc on s'intéresse beaucoup dans le service au syndrome catatonique, et on a une cohorte de suivi de patients qui a débuté dans les années 90. Pour rappeler brièvement, mais je pense qu'on connaît tous bien ce syndrome ici, mais il associe des signes à la fois moteurs et psychiques. C'est un syndrome qui est rare, mais qui peut être extrêmement sévère, du fait même des pathologies organiques associées, mais également des pathologies psychiatriques qui sont souvent extrêmement sévères et pourvoyeuses de passage à l'acte suicidaire. Il est peu étudié quand même chez le sujet jeune. Chez le sujet jeune, on a montré, avec d'autres études aussi de la littérature, qu'il était plus fréquent chez les garçons que chez les filles, et que le diagnostic psychiatrique associé, parce que ce n'est pas effectivement, on l'a dit aussi beaucoup ce matin, ni ou organique ou psychiatrique, c'est le diagnostic psychiatrique qu'on retrouve le plus fréquemment associé, c'est le diagnostic de schizophrénie. Syndrome catatonique peut aussi émailler le parcours développemental d'un trouble en variement de développement ou d'une déficience intellectuelle. Et puis ce qui est très important, et là qui nous concerne aujourd'hui particulièrement, c'est que dans quasiment un quart des cas, on retrouve une cause organique associée qui est parfois difficile à retrouver, sans forcément des points d'appel clinique, ni biologique, ni d'imagerie. Et parfois il faut, comme je le disais, particulièrement s'acharner. Je me rappelle aussi d'une patiente avec un tableau de manie dans une famille de bipolaires, qui en fait, voilà, les mouvements, l'agitation a pris place à l'agitation des mouvements anormaux, et c'est en fait une corée lupique. Donc bon, il faut avoir tout ça bien en tête. Donc les signes catatoniques, parmi les plus fréquemment retrouvés, on retrouve la catalypsie, la stupeur, le maintien de posture, ça c'est l'échelle de Bush et Francis, modifiée et révisée par David Cohen. Et les catatonies stuporeuses sont peut-être les plus faciles à diagnostiquer, les formes agitées sont parfois peut-être un peu plus difficiles, et puis il y a cette notion de continuité, discontinuité, qui parfois aussi peut poser question. Donc dans cette cohorte de patients, à peu près à un moment de l'étude de la cohorte, on était à une soixantaine de patients, c'est là qu'on avait montré qu'il y avait à peu près 22% de diagnostics organiques associés à ce syndrome chez le jeune, et on a retrouvé en particulier un nombre non négligeable de maladies auto-immunes associées. Je vous montre à ce moment-là les patientes, alors la première, je vous en ai parlé déjà, et sinon il y avait trois autres patients qui présentaient un lupus avec associé une mélancolie délirante et une catatonie plutôt de début brutal, une forme plutôt stuporeuse. Et vous voyez, parce que j'ai mis la clinique, la biologie, que parfois on connaissait des antécédents de lupus, parfois pas, et que parfois il y avait des signes cliniques associés ou biologiques ou d'imagerie, et parfois pas. Et toutes ces patientes ont été traitées par échanges plasmatiques, donc en collaboration avec la médecine interne. Là, c'est un cas d'une de ces patientes. Donc on voit en fonction des échanges plasmatiques l'évolution sur un certain nombre d'échelles cliniques, et l'échelle de catatonie qui monte, une diminution des symptômes, et une échelle psychiatrique, l'abrive psychiatrique rating scale, qui montre aussi une amélioration des symptômes psychotiques, hallucinatoires, dépressifs, etc. Ensuite, les trois patientes ont été aussi regroupées, et on a aussi regardé comment évoluait la symptomatologie clinique, à la fois l'UPIC, la dernière échelle, c'est une échelle de lupus, à la fois sur le plan de symptômes catatoniques, de la dépression, la MAD, DRS, et du fonctionnement clinique global, et de premières échelles. Et il y a une différence significative entre l'état des patientes avant les échanges plasmatiques et après les échanges plasmatiques. Donc il y a des traitements qui sont importants à mettre en place et qui peuvent avoir un effet thérapeutique tout à fait positif. Alors enfin, on a, là où on est dans notre corps, on a sept cas, du coup, de patients auto-humains. Il y a les quatre que je vous ai présentés, d'encéphalite, de lupus, etc. Et il y a trois patients qui n'ont pas de diagnostic auto-humain posé, où l'auto-anticorne n'a pas été retrouvé, mais avec une forte suspicion d'auto-immunité, et qui se sont améliorés après un traitement qui a quand même été décidé en collaboration, encore une fois, avec nos collègues somaticiens, d'échanges plasmatiques ou d'immunosuppresseurs. Ces patients avaient tous la particularité de présenter un tableau clinique associant un syndrome catatonique, des signes psychiatriques atypiques, des troubles cognitifs récents, ou une régression cognitive apparue récemment, et encore une fois, des arguments en faveur d'auto-immunité sans diagnostic formel de l'auto-anticorne. Je crois qu'Olivier reviendra cet après-midi sur ces signes, ou cette symptomatologie psychiatrique psychotique atypique, en particulier la présence d'hallucinations visuelles très prégnantes, même si on le voit dans les tableaux de schizophrénie, le syndrome catatonique, des éléments confusionnels, même s'ils peuvent aussi tout à fait être présents dans des tableaux timides très sévères, une régression cognitive, le fait que les symptômes fluctuent au cours du temps, la résistance au traitement habituel, ou des effets secondaires nombreux et habituels, donc ce sont des signes qui doivent interpeller sur une organicité, mais on y reviendra cet après-midi. Donc on a élaboré pour ces patients un score de causalité qui s'étaye sur des arguments, qui est une méthodologie déjà utilisée dans d'autres études, et qui s'étaye, alors c'est aussi en collaboration avec nos collègues, mais sur des arguments cliniques, cliniques, paracliniques et thérapeutiques, c'est-à-dire l'existence de cas similaires dans la littérature, de symptômes cliniques, pas psychiatriques, mais de la pathologie qu'on suspecte concernée, la présence de signes biologiques, d'autres symptômes paracliniques, à l'EG, à l'imagerie, etc. Et surtout, et c'est là où peut-être on peut plus faire le lien avec une causalité et non seulement une association, la réponse à des traitements spécifiques en lien avec la cause organique associée. Donc un de ces patients, les sept patients, excusez-moi, avaient en moyenne 12 ans. Les diagnostics psychiatriques associés, Gézéco-Ligela, on en a déjà parlé pour certains. Les trois pour lesquels le diagnostic n'était pas formel présentaient ce qu'on va appeler un trouble désintégratif de l'enfance, même si actuellement c'est dans les TSA, dans les SM5, avec caractéristiques psychotiques. Les diagnostics auto-images, j'ai résumé les premiers. Pour les trois, finalement, un diagnostic de lupus a été fait, mais au cours du suivi et après la mise en route du traitement. Et pour les deux autres, on n'a toujours pas le diagnostic, mais il y a eu une amélioration liée au traitement. Donc un de ces patients, brièvement et après, je pourrais conclure, était âgé de 6 ans. Je voulais le présenter pour illustrer. avec une histoire développementale de retard du langage oral et un suivi qui s'était mis en place vers le primaire, mais pas d'autres difficultés sur le plan cognitif ou psychiatrique, et une régression brutale des acquisitions à l'âge de 6 ans, suite à un épisode aussi un peu de fièvre et de vomissement, sans exploration initiale ni prise en charge. Il est donc hospitalisé après quelques mois en pédopsychiatrie dans notre service pour un trouble désintégratif de l'enfance avec signe psychotique et catatonique. En effet, il présente un tableau associant à des hallucinations visuelles, acoustico-verbales, une installation assez rapide d'un syndrome catatonique avec une série de symptômes que l'on connaît et une régression cognitive importante et récente avec une évaluation à la PEP qui montre un âge développemental entre un an et demi-mois et trois ans, trois mois. Il y a tout un bilan complémentaire qui est réalisé dont je ne vous donne pas le détail, en collaboration avec les uns et les autres, mais qui retrouve en particulier la présence de bandes oligoclonales d'immunoglobuline de type G à la PL. Et donc, après discussion multidisciplinaire, un traitement immunosuppresseur par psychothérapie est décidé, ce qui améliore la symptomatologie catatonique, voire la mende, les signes psychotiques associés et les troubles du comportement qui ont été, comment dire, évalués grâce à une échelle de comportement autistique. L'amélioration cognitive, elle, reste cependant modérée, même si sur le plan orthophonique, il améliore la syntaxe pragmatique de son langage et son stock lexical, avec, on note sur le plan biologique, une décroissance progressive de la synthèse intratécale de ces IgG. Là, c'est une diapositive qui montre l'évolution des échelles en fonction du traitement de ce qu'a reçu ce patient. Et donc, l'amendement des symptômes catatoniques, l'amélioration à l'échelle de fonctionnement globale et la diminution des comportements de type autistique. Donc, on a élaboré cet algorithme avec nos collègues internistes. Lorsqu'un enfant, un adolescent présente une symptomatologie catatonique, bien sûr, il faut mettre en route un traitement symptomatique immédiat avec des benzodiazépines, parfois jusqu'à des doses élevées, c'est en fonction de la tolérance. Éviter, évidemment, les antipsychotiques dans un premier temps. Après, il y a toute une démarche diagnostique, bien sûr, mais avec le risque que l'on connaît de catatonine maligne. Rechercher une cause auto-immune et nous a élaboré, grâce à ce score de causalité, une démarche par rapport à la question auto-immunité. Je ne reviens pas par rapport à ces signes qu'on recherche, je vous les ai déjà détaillés. Et un test, quand on a ce score qui est supérieur ou égal à 4, un test thérapeutique avec des doses élevées de corticoïdes qui va nous permettre de continuer l'évaluation et de se dire que si le test au corticoïdes, dans un premier temps, est positif, on a quand même une forte suspicion de maladies auto-immunes. Si le négatif, elle est moins probable, mais ce n'est pas complètement exclu. Et en fonction de la persistance ou pas de symptômes catatoniques, on fait dans un cas des échanges plasmatiques, si cette symptomatologie persiste, qui peut être suivie par d'autres traitements immunosuppresseurs ou sinon directement les traitements immunosuppresseurs. Voilà, ça a été réalisé avec nos collègues internistes sur le site qui font partie du centre de référence des maladies auto-immunes. Je crois que parfois, parmi les somaticiens, les positions peuvent être un peu différentes et parfois il faut être militant pour que ces patients puissent bénéficier de tous ces traitements. Donc, en conclusion, on l'a rappelé ce matin, il y a quand même une perte de chance pour certains patients psychiatriques de détester une origine organique, mais on en a largement parlé. Je crois qu'il faut être extrêmement vigilant si on est devant un tableau clinique associant avec des atypicités et puis il faut se faire confiance et un peu s'acharner. Ou si on a un syndrome catatonique, d'autant plus. Il faut que le bilan organique soit le plus exhaustif possible et qu'on ait une prise en charge multidisciplinaire parce que les enjeux sont majeurs. Là, je vous ai rapporté des patients qui n'avaient pu bénéficier pas trop tranquillement de ces traitements, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà, et puis je remercie David Cohen, bien sûr, et puis tous mes collègues qui nous aident, qui travaillent, et bien sûr les patients, leurs familles et les équipes soignantes parce que c'est beaucoup de boulot. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements